à l'ancien à toi martin oui mon père a été le celui qu'a créé donc je suis instituteur il a créé un maquis dans la montagne et comme par hasard son voisin le maquis voisin était dirigé par le père de jean lassalle que vous connaissez tous le fameux député donc c'est un pays où on vit bien il ya du bon fromage il ya des piments il ya tout un tas de produits de 2,2 gastronomique et c'est là donc c'est là que j'ai vécu et après mais les premières années de gelée que les cas les allemands alors les allemands ont été chassés au passage mais le maquis de mon père a fait qu'ils ont fait 42 prisonniers allemands et ensuite bon on a je vous expliquer pour alors j'ai fait mes études à hortès le bac parce qu'on a déménagé hortès lac on a découvert le pétrole et le gaz et j'ai passé donc mon bac et l'aime bac mat lm à hortès je me dirigeais pour être professeur d'éducation physique j'avais préparé le concours à l'école normale de l'éducation physique à paris j'avais j'étais reçu parmi les premiers les 50 candidats et c'est là que mon père a alors des gens célèbres dans le pays henri iv il est né là il ya aussi gaston fébus parce que vous connaissez louis 14 s'est marié ici avec l'infante de d'espagne pour faire la paix entre l'espagne et la france vous connaissez évidemment bernadette soubirous de lourdes à côté et vous connaissez aussi françois bayrou et jean la salle vient d'en parler la culture c'est vraiment le sport donc pelote basque pays chistera basketball dans les villages où il ya 15 joueurs ont fait du rugby mais qu'il n'y a pas assez de joueurs ont fait du basketball et hortès est devenu un club très important à un moment donné champion de france et championne d'europe aujourd'hui c'est le club qui s'appelle po lac hortès qui est toujours en première nationale donc curieusement les qualités des gens de ce pays vont être je vais vous les décrire à travers le football le football est très très peu joué il ya une équipe à baillon équipe à peau il ya trois joueurs que vous connaissez tous un s'appelle didier des champs l'autre jean michel larquet ici à peau ces trois joueurs et je parlerai pas de joueurs de rugby il y en a eu tellement mais c'est trois joueurs à mon avis rassembler les caractéristiques des gens du coin à savoir eux ils étaient d'abord compétents de bons joueurs techniquement c'était des leaders c'était des meneurs d'hommes c'était aussi des stratèges et et surtout c'était des débattants des accrocheurs et c'est un peu pour ça qu'on m'appelait le morpion lorsque je faisais du sport et je devais être donc prof de gym et c'est là que mon père m'a dit écoute marc essaie plutôt de développer ton cerveau que développer des muscles et c'est là que j'ai changé de l'orientation et je suis parti et ça marche pas on t'entend bien marc il n'y a aucun problème voilà je vais essayer de passer à la diapo suivante donc le la nuit du 10 au 11 novembre 1957 je prends le train j'avais jamais pris le train si j'étais allé une fois à paris avec l'équipe de rugby qui avait avait des paysans on avait fini à pigal bien sûr et ensuite on donc je pars je pars à lyon 12 heures de train et quand j'arrive à lyon le brouillard bien sûr le 11 novembre et à ma grande surprise je suis appelé au parleur de la gare perrache et c'est là qu'il ya un journaliste qui est accompagné d'un dirigeant du lyon olympique universitaire qui m'accueille ce qui m'a permis d'arriver à ville urbaine ils m'ont conduit à ville urbaine donc j'étais le bienvenu grâce grâce au sport grâce au rugby j'ai passé j'ai passé dix ans extraordinaire l'insa les quatre années des premières années c'était pour faire les études en génie physique ensuite je suis j'ai commencé un j'ai eu un poste d'assistant et j'ai commencé un diplôme d'ingénieur docteur et avec deux années de plus et grâce à deux certificats de licence qu'on devait obligatoirement passer à la fac j'ai réussi à décrocher un doctorat d'état mes parents en estite ravis j'allais être j'étais programmé pour être en aide de conférences voir le prof de fac et c'est là que j'ai j'ai décidé de de quitter l'enseignement et de partir aux états et avant cela je voudrais dire bonsoir à francis maupin que j'ai vu passer tout à l'heure francis a été notre psychologue notre consensuel recruteur orientateur et hébergeur émérite il m'a sauvé la mise plusieurs fois quand j'étais élève bien sûr parce que j'avais fait quelques abus mais il m'a sauvé la mise aussi quand j'étais assistant une deux anecdotes où j'avais besoin d'être d'avoir un protecteur donc francis merci on a tous et toutes apprécié ton coopération ton support et c'est génial que tu sois parmi nous ce soir ensuite il ya les dinosaures de la promotion qui sont là alors j'ai relevé quelques noms il ya guy berthier que j'ai aperçu tout à l'heure il ya andré chalendar maurice brun michel laura freddy schoenhammer et daniel pelletier dont je reparlerai rapidement tout à l'heure parce que daniel lorsqu'il était employé chez le trinx serge d'assaut il m'a filé un coup de main pour faire pour avancer avec une société qui s'appelle intel donc merci les dinosaures ben ces dinosaures ils ont 80 piges mais ça vaut bien des millions on n'est pas encore en voie de disparition donc fait 4 fin 2000 1900 excusez ma 67 je vois une annonce dans le dans le dans le journal dans les échos et qui cherche il cherchait des ingénieurs pour aller aux états unis un coup de chance je passe une interview à paris c'est un homme etienne cassignol qui prof à l'insa de toulouse qui me recrute parce qu'il a été aussi embauché pour être le patron d'une usine que motorola va développer à à toulouse donc voilà en juillet 1967 partant pour les états unis alors les états unis c'est d'abord en arizona que phoenix en arizona mais je vais avoir des relations très étroites avec le monde universitaire californien parce qu'il faut dire qu'à l'époque et si j'étais recruté c'était pour travailler dans les semi conducteurs parce qu'à toulouse nous devions assembler des transistors de recevoir les puces des états unis et on les assemblés on les faisait du packaging à à toulouse moi je vais partir trois mois aux états unis j'ai réussi à rester trois ans pourquoi parce que j'ai réussi à me faire embaucher dans la partie comme estimé la plus noble du métier c'est à dire la fabrication la conception des puces alors au début les relations étaient surtout à des universitaires cette industrie a été développée par les universités de stanford berkeley ucla california los angeles et les gens qui étaient au coeur de ce métier c'était donc tous des profs donc il y a eu il y a eu gordon moore dont on va reparler tout à l'heure il y a eu alors attendez bob noyce qui était et andy grove qui ont été les fondateurs de les fondateurs de intel le patron de motorola semi conducteur était aussi un universitaire il s'appelait les haugans et donc mes origines universitaires ont facilité les discussions et chez motorola on a pendant trois ans j'ai travaillé j'ai eu la chance de travailler sur tout un tas de nouveaux produits dont des cellules solaires déjà en 1967 68 et aussi les fameuses l'aide là et des vitines diodes donc j'ai eu cette chance et et donc c'est ce séjour aux états unis a pour moi été une grande richesse et expérience donc ensuite alors à droite de l'écran vous avez plusieurs sociétés qui apparaissent donc motorola où je suis resté 15 ans ensuite matra et intel on a fait une joint venture avec entre matra et intel est et microelectronics j'ai failli repartir aux états unis mais j'ai un job qui m'a été offert au moment là l'industrie française a été rationalisée et que toute la toute la partie électronique les semi conducteurs est arrivé est allé chez thompson et ensuite et ensuite j'aime plus alors chez chez motorola j'ai eu plusieurs jobs d'abord aux états unis bien sûr ensuite à toulouse et puis j'ai la chance d'être promu patron de l'usine écossaise de motorola qui fabrique la plus belle usine de l'époque fabriquer des microprocesseurs des mémoires et c'est là que j'ai eu la chance avec l'appui de deux ingénieurs qui étaient à toulouse de développer la première puce pour cartes à puce au monde mais qui était une puce microprocesseurs et ceci a été fait à la demande de bulles ces deuxi bulles au néwell et c'est là que on a réussi à développer la puce d'abord qui était un petit microprocesseur mais un vrai coffre fort et surtout à l'intégrer dans un boîtier de cartes de crédit parce que bulles avait comme idée de vendre ça aux états unis à travers les américains express les visas malheureusement ça prend ça aura pris 15 ans avant que les banques se décident et surtout les américains n'ont toujours pas passé vraiment la carte à puce parce que ça n'a pas été inventé chez eux ce fameux syndrome du nih non-inventative donc chez motorola ce produit a été développé mais malheureusement n'a pas pu être vendu et fabriqué en revanche chez matra j'ai commencé à travailler sur des produits similaires mais on n'avait pas la bonne architecture microprocesseurs il fallait la trouver quelque part et donc on pouvait pas faire un accord avec avec thompson et motorola parce que le père lagardère était était quand même un conflit ouvert avec thompson donc on est allé voir intel et c'est là que daniel pelletier qui est parmi nous ce soir et qui était de la de la promo a essayé de m'aider pour que intel nous supporte et accepte de fabriquer des produits pour les cartes à puce malheureusement ça n'a pas marché et parce que le patron de la division nommé jack arsten était était bon américain il ne croyait pas du tout à la technologie cependant ça a permis quand même d'établir des relations on a fait de ventures j'avais jamais la gardère jean luc lagardère qui a été pour moi un des meilleurs patrons chez le fameux gordon moore qui est très célèbre puisqu'on parle encore de sa de sa loi aujourd'hui le gordon moore qui disait que toutes les 18 mois la complexité des puces ont été le facteur de 2 au moins et bien figurez vous que pendant toute cette époque on est passé d'une d'un transistor par plus à un million de transistors par plus un million et les dernières cartes de de gsm autres ont plus de 2 millions de transistors à ce moment là france télécom approché thompson en disant on aimerait pouvoir développer un produit pour remplacer les pièces dans les cabines téléphoniques et il avait des gros problèmes de sécurité des problèmes de d'agents qui étaient attaqués les cabines qui étaient cassés pour le voler la monnaie et donc on a développé une puce pour télécartes alors vraiment voilà la fameuse télécarte qui a été un produit extraordinaire france télécom a financé le développement complet et j'avais la possibilité de démarrer une activité chez thompson avec une commande potentielle de 15 millions de cartes pour france télécom et à mon grave désespoir le management de thompson n'a pas voulu ils ont dit c'est pas notre métier on va pas se lancer là dedans c'est du grand volume c'est de la de l'épicerie ça nous intéresse pas bon finalement ils m'ont condamné être un entrepreneur et c'est là que j'ai on a décidé de créer la société j'aime plus pour au départ servir le marché de france télécom sur la télé carte ça a été un succès extraordinaire on a vendu des milliards dans les deux trois années qu'on suivit pourquoi parce que les allemands on avait deux usines nous avions pardon deux usines en allemagne fabrique ces cartes une angleterre une considérable une énorme au mexique à colina vaca qui était au nord ouest de mexico et ensuite ouvrir et on a en chine etc donc c'était un produit qui s'est vendu de façon incroyable et c'est là que il ya des amis pour vous faire plaisir qui disent que pour avoir des milliards de clients il a fallu beaucoup moins de temps pour que pour que zuckerberg de chez facebook puisse avoir aussi des milliards de clients donc ça c'était le vrai départ de la de la de la technologie grâce à france télécom il faut le dire et grâce au financement de face télécom et parce que si une équipe de de petits ingénieurs à gemenoise bouche duronne à côté de l'usine que je dirigeais il y avait une usine de thompson que je disais et j'ai plusieurs usines de thompson à grenoble à une donc à côté d'ex en france qui appartenait à une société qui s'appelait national semi conducteur et saint gobain tout ça s'était tombé dans la coupe de de dans le giron de thompson et on m'a demandé diriger ces usines et c'est là que j'ai proposé donc de créer de de fabriquer des cartes à puces ça n'a pas été accepté et donc on a créé j'aime plus s'appelle j'aime plus à cause de gemenoise un petit village qui est à l'est de marseille au sud est de de ex en france et c'est j'aime plus alors là ça a été le la gloire on est monté au au firmament on est monté aux étoiles et on on a servi le monde entier je vous en ai j'en ai parlé on est devenu une la licorne alors on verra dans l'épaule suivante que les une enquête a été faite auprès d'électronique actualité au prix des électroniciens et la société a été coté numéro un en numéro 2 était matra aérospatiale et en numéro 3 c'était hulet pacard incroyable donc les ingénieurs voulaient travailler chez nous on avait une réputation très très bonne on gagnait beaucoup d'argent on on tirait sur tout ce qui bougeait en termes de développement et je reviendrai tout à l'heure sur les technologies et ce que vous voyez en haut à droite c'est une mission que nous aurons effectué tout près du cap orne au large d'ouchouaïa pour aller remettre à jour un phare qui s'appelle le phare du bout du monde et sur l'île des états et l'île du bout du monde dont jules verne a parlé dans un de ses romans on a on a mis en place des un système avec cellules solaires et l'objectif c'était au passage de l'an 2000 d'avoir un phare au bout du monde et un phare qui a été construit à la rochelle et dans la nuit de l'an 2000 on allumé les deux phares et c'était voilà et j'aime plus c'était le moteur derrière tout ça c'est c'est pinault françois pinault qui m'avait financé les deux phares et malheureusement là en décembre fin décembre 2000 il y a eu 1 599 pardon il y a eu une tourmente un ouragan terrible et le phare était détruit à la rochelle et 96 morts en france alors que nous étions quasiment à l'abri là bas bon c'était l'été mais quand même c'est dur et on n'a pas pu faire notre notre reportage mais bon tout de même c'était pour montrer qu'on on faisait beaucoup de choses et on a fait le cap on on peut dire qu'on a passé le cap on grâce à paname alors paname je sais pas s'il est là ce soir paname c'est jean paul paris qui est un ancien de la même promo que la nôtre et qui a fait aussi génie physique et paname a eu un passé extraordinaire de d'alpinistes savez vous que dans les années 60 l'insa avait la meilleure équipe d'alpinistes au monde avec seigneur avec griot paname et etc donc paname a fait aussi beaucoup de plongée et puis il est parti après avoir fait sa thèse à et démarre et lancer le cast à lyon il est parti faire le tour du monde en bateau il partient dans les en polynésie donc voilà quelques anecdotes ensuite voilà bon un peu de gloire personnelle j'ai été nommé le par la nouvelle économie la gloire quoi un jour dans l'homme de l'année un jour un un écrivain américain s'intéressant à la technologie a décidé de visiter j'aime plus il a été convoqué accepté par notre service de de communication j'étais pas au courant et on me dit mais il faut que manger avec lui ce soir bon je mange avec lui j'ai dit mais j'ai une réunion après avec l'équipe de nuit parce que notre société travaillait jour et nuit la nuit on avait des hommes on ne fermait jamais 7 jours sur 7 24 heures sur 24 et donc j'ai dit j'ai une réunion avec l'équipe de nuit il me dit je viens avec vous alors il m'a suivi il y avait un traducteur pour l'aider un petit peu parce que je parlais au gars de l'équipe de nuit et il a sorti un article en première du Wall Street Journal incroyable parce qu'il était aussi journaliste il ne m'avait pas dit et il était dit de cet article que il avait rencontré un français qui n'était pas normal qui était patron d'une boîte il n'avait pas de il n'avait pas de voiture il n'avait pas de chauffeur il n'avait pas de parking il avait des costards qui étaient en acrylique moi j'avais découvert ça il avait et j'avais et j'avais aussi je voyageais en classico donc il a il était surpris bon le le financial times m'a comparé à bill gates bon à l'époque ça valait le coup aujourd'hui ça vaut un peu moins à mon avis donc et donc j'étais en première ligne et un beau jour je suis appelé par le ministère des des affaires étrangères qui mais qui pour aider alpha kiten qui était en en phase de négociation avec l'état de le de kazakhstan parce qu'au kazakhstan il ya beaucoup de gaz et de pétrole et minerai et il fallait donner au premier ministre de kazakhstan et ses ministres il fallait montrer que nous avions des technologies à mettre en balance à faire des transferts technologies éventuelles pour permettre à alpha kiten de 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 sécuriser ses marchés c'est ce que j'ai fait j'y suis allé bon on a une soirée organisée à la franche ouillarde il y avait de la musique le 14 juillet accordé on tout les les dirigeants du kazakh rien à foutre il préférait l'armagnac et le cognac et et discuter un petit peu de business mais sans plus donc c'était mais j'étais à table avec un un gars qui s'appelait alfred sirven un type qui avait déjà un certain âge et qui m'a raconté être le conseiller personnel de loïc le foc prigent le président d'elfa kiten et st alfred sirven a un passé incroyable à 20 ans il est parti faire la guerre en corée il est sur le front mais aussi au cours d'une d'une permission il a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait au japon il est parti en jean a permis c'est au japon avec deux trois copains ils ont fait un hold up d'une banque japonaise il s'est fait prendre les japonais n'avaient jamais eu de hold up mais alfred sirven a fait ça alors maintenant je vous montre la suite alfred sirven en train même chez alpha kiten bon il ya eu pas mal d'abus il ya eu pas mal de gens qui sont partis en prison après même louis le fond prison même là la dame qui est la maîtresse de de dumas le ministre de vieille en cours oui il ya sa photo en barre à gauche là et bien louis le front frigeant poursuivi par la police est arrêté à francfort par la police française de police allemande quand il voit les flics arrivés il ouvre son téléphone et il bouffe sa carte sim il avale il a fait une erreur il aurait dû la croquer mais enfin c'est pas tellement évident quand même c'est un peu dur mais il avalé bon évidemment les allemands ont réussi à accélérer un peu son transfert son transit intestinal et la carte n'avait absolument pas bougé elle était impeccable elle a délivré tous les secrets que monsieur sirven avait caché dans sa carte sim les messages sms etc etc donc c'est juste une anecdote mais il y en a il y en a beaucoup des comme ça j'en ai j'en ai plein l'anecdote je peux pas la raconter aujourd'hui l'anecdote de janvier lagardère rencontrant gordon moore monsieur gordon moore chez intel c'était bon c'est dans le bouquin mais c'est je ne peux pas en parler on n'a pas le temps donc voilà quelque chose alors ensuite la consécration mais sur le plan business en bas à droite vous avez l'homme qui est devenu le plus riche du monde alors je dis pas que c'est grâce à nous mais il est devenu le plus riche du monde au moment où on a commencé à coopérer avec lui il s'appelle carlos slim c'est pas carlos gonz c'est carlos slim il est il est d'origine lui-même également libanaise mais enfin il est né il est né je crois non il est né au mexique mais ses parents étaient très pauvres et il est quand même devenu un mogul enfin le magna de la presse et il dirigeait quand nous l'avons connu toutes les chaînes de télévision d'amérique latine mexique et tout l'amérique latine y compris le brésil mais il avait une aventure avec avec france télécom telmex et grâce à france télécom il nous a contacté pour parler de télécartes bon le business a été vite fait bon j'adore l'espagnol j'ai rencontré il m'a créé j'ai créé j'ai construit une usine nous avons construit une usine à cornavaca au nord ouest de mexico et on est parti faire des milliards de cartes dans cette usine mais très vite carlos carlos slim étant un petit peu intelligent il s'est intéressé à la carte sim c'est à dire la carte du téléphone mobile et il a pris une décision très courageuse il a accepté il a pris le standard gsm européen contre la vie des américains et donc il s'est rallié il s'est réalisé rallié au standard européen et là il a vendu il nous a fait vendre des millions des millions de cartes sim donc voilà mon notre expérience carlos sim dans le bouquin je parle aussi du musée qu'il a de rodin qui est un musée extraordinaire bon après c'est une anecdote à droite vous avez monsieur jean-jacques poutrel patron ingénico quand je l'ai rencontré il y avait 35 employés à son à son dans sa société il était le voisin d'ailleurs de daniel pelletier l'hc électronique serge d'assaut et il a eu le courage bon il a il a développé des lecteurs et aujourd'hui les lecteurs ingénicaux envoyés partout il avait développé les lecteurs pour lire les cartes à puces quand j'ai connu donc il était une petite boîte mais il avait déjà gagné beaucoup d'argent il nous a aidé il a financé j'y reviendrai il a il a mis de l'argent chez j'aime plus au départ et il nous a sauvé la mise parce qu'on était en train de couler on n'arrivait pas à boucler notre tour de table et quelques années plus tard j'ai renvoyé un peu l'ascenseur bulle avait 35% de parts chez lui bulle était en plein désarroi et c'est moi qui ai racheté les parts de bulle chez ingénico malheureusement vous verrez que les américains n'ont pas voulu et ça a été un vrai problème pour moi mais ingénico est devenu le leader mondial de lecteurs de cartes de paiement cartes à puces ensuite et donc j'étais je faisais la promotion du mariage j'aime plus avec ingénico j'avais nous avions la clé électronique lui il avait le vélo ensuite en haut à gauche c'est ce qui a aussi été un exploit extraordinaire c'est la chine la chine était très en retard dans les années 90 elle n'avait pas de les technologies de télécommunication était très très faible il n'y avait pratiquement pas de téléphones dans les chez les particuliers évidemment quelques téléphones dans les entreprises mais c'est tout ils se sont intéressés à télécartes on a fait une usine à l'est de pékin à tianjin une usine énorme et là tout de suite on a vendu aussi des centaines de millions des milliards de télécartes j'ai essayé un accord personnellement avec le ministre des télécoms chinois très vite on a fait une usine pour faire la carte sim avec shana mobile à shanghai un peu plus bas et enfin on a fait une usine à zuhaï près de dans le sud de la chine pour faire les cartes bancaires donc en chine nous avions trois usines en john veinture évidemment l'état chinois mais nous avons fourni des millions des milliards de cartes et en un an et demi en chine on a vendu 420 millions 420 millions de clients pour la téléphonie portable en un an et demi après c'est devenu beaucoup plus la personne que vous voyez à gauche c'est aussi un milliardaire c'est richard bambson virgin c'est la personne qui avait développé un vpn virtual private network il avait développé sa sa son sa société de téléphones mobiles mais sans investir dans les réseaux donc il achetait des millions des milliards de l'unité téléphonique et il avait besoin de cartes sim pour son téléphone son téléphone virgin mobile un jour il m'appelait pour me remercier un client client qui vous remercie parce qu'on l'avait livré alors que personne n'arrivait à le livrer bon évidemment pourquoi parce qu'on travaillait sept jours sur sept 24 heures sur 24 et chaque année pendant les vacances parce que c'était organisé on gagne des parts de marché sur nos concurrents parce qu'il y avait une demande qui était supérieure à l'offre et donc charles non richard bambson est devenu donc un client et un ami malheureusement il voudrait pourquoi d'avoir la suite le bateau sur lequel il est c'est un bateau que paname jean paul paris dont je parlais tout à l'heure m'a aidé à construire un bateau tout en carbone super catamarans le plus beau bateau de l'année à l'époque et ce bateau est au moment de la chute je parlerai de la chute il m'a été il était piqué par une banque autrichienne et bon et après c'est lui qui l'a racheté bon voilà c'est ça c'est le début de ce que j'annonce par la suite voilà alors tout tout baigne tout va bien ah oui j'oublie de voir attendez je vais revenir quand même en arrière en bas vous reconnaissez ce monsieur donc c'est clinton président clinton qui est tout fier de montrer une carte à puce avec le logo il semblerait que sur le logo de la cia dessus et il a signé des contrats deux contrats importants cryptés protégés avec deux deux présidents d'amérique latine et il a utilisé aussi notre lecteur pour un lecteur que l'on appelait j'aime tel qu'on branchait sur un mini à l'époque pour sécuriser la transaction donc tout baigne tout est formidable pour nous et oui mais c'est là que ça va être le début de la fin parce qu'on a attiré trop l'attention et notamment l'attention de l'état américain alors voilà we need you alors il faut que je parle je n'ai pas parlé du tout de la structure capitalistique de la société mais il y a eu quatre phases la première phase c'est une phase de démarrage de démarrage avec il faut créer la société Thomson n'en veut pas il faut racheter la technologie à Thomson parce qu'on avait quand même commencé à travailler chez Thomson donc il faudrait de l'argent faire un tour de table on fait le tour des banques en France personne n'en veut pourtant France Télécom annonce qu'on va avoir une programme de 15 millions de cartes rien à faire finalement c'est grâce à des relations et des voyages que j'avais fait etc que je trouve un futur capitaliste enfin un société de capital risque en Californie Barry Brothers, Hammond, Chenquist, BBSQ qui décide et qui croit l'équipe qui a interviewé l'équipe longuement qui a regardé les technologies et qui a regardé et qui a aussi apprécié le contrat à venir de France Télécom d'où ils ont cru j'ai trouvé aussi en Angleterre Fleming Venture une société de capital risque anglaise et comme Poutrelle d'Ingénico avait mis de l'argent Roland Moreno dont je reparlerai le soi-disant inventeur je dis soi-disant inventeur de la carte à puces avait un peu d'argent aussi grâce à nous d'ailleurs parce qu'il recevait des royalties et il recevait des royalties sur une carte à laquelle il ne croyait pas du tout qui était la Télécarte il ne croyait qu'à la carte bancaire mais enfin il a mis de l'argent et on le remercie mais il a disparu et donc j'ai emprunté de l'argent les co-fondateurs également et on a réussi à boucler le capital pour racheter la technologie que nous avions développée chez Thomson et démarrer la société et commencer à travailler pour France Télécom donc ça c'était la première phase la deuxième phase c'est une phase qui est arrivée un peu plus tard qui est une phase de croissance on commence à avoir vraiment des résultats on gagne de l'argent et c'est là que sont arrivées une société de capitalisme de l'État de Singapour qui s'appelle Vertex que je connaissais aussi depuis longtemps parce que chez Thomson j'avais 200 ou 300 employés qui étaient dans ma division qui étaient à Singapour il y a le sultanat de Brunei qu'on m'a présenté ça s'est passé chez Chirac à l'Élysée j'ai été invité un jour il y avait le sultan de Brunei qui était là et qui cherchait à investir et donc il a investi chez nous c'était 300 millions de francs à l'époque mais c'était déjà pas mal 300 millions d'euros et donc voilà ensuite il y a eu bien évidemment la famille Dassault représentée par Thierry Dassault qui a pris à peu près 10% d'entreprises et l'autre investisseur privé c'était la famille Quant famille la plus riche d'Allemagne propriétaire de BMW d'un tas d'industries dans le domaine de la chimie etc. qui a pris 20% alors les 20% ça a été un apport en numéraire mais surtout ils ont commencé à combler un de mes rêves on a pris le contrôle d'une société aux Etats-Unis qui faisait la personnalisation des cartes bancaires les cartes à piste donc on avait un pied aux Etats-Unis sur la technologie que les Américains voulaient c'est-à-dire la carte à piste la carte à piste ils n'en voulaient pas encore mais c'était déjà un pied aux Etats-Unis donc et c'est là que suite à ce que vous avez vu avec Clinton des Américains coachés d'ailleurs par la famille Quant et coachés par General Electric parce que General Electric à travers G Capital avait pris aussi 5% de l'entreprise donc nous avions un actionnariat très réparti ah oui j'ai oublié de vous dire quand même il y a le crédit lyonnais qui était venu à la fin de la première phase à travers Inolion donc nous avions un actionnariat français du capitalisme anglo-américain et bien sûr Singapour Brunei et la famille Dassault et la famille Quant alors Quant donc 20% c'était le plus gros actionnaire moi titre personnel grâce à mes emprunts et j'avais aussi pas loin de 20% et donc le reste était partagé entre les différents actionnaires et c'est là que Quant et General Electric se sont faits les avocats d'une société qui s'appelait TPG Texas Pacific Group société américaine qui était qui investissait dans beaucoup de domaines les compagnies aériennes également les énergies par les l'électronique etc et TPG après on a fait la danse du ventre on a dit voilà on va vous ouvrir le marché américain vous avez besoin de ça vous avez besoin de nous on sait on est très proche de la famille Clinton d'ailleurs madame Clinton on est son amie elle est ministre de la santé on va faire une carte de santé on va faire des cartes pour le permis de conduire etc en attendant qu'un jour peut-être les banques d'école et peut-être les télécoms et ils font un chèque de 550 millions d'euros contre 26% de la société donc les plus donc 26% j'accepte et là ça a été l'erreur dans ma vie parce qu'il y a une collusion entre TPG Quant et General Electric ce que nous ne savions pas c'est que Quant depuis la guerre était tenu par la CIA Gunther Quant le fondateur de Quant était un type industriel très 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 actif et très prolifique mais il était très proche de Hitler et il aurait dû être pendant du Nuremberg ça n'a pas été le cas il a aidé les américains à pouvoir discuter avec les gens dans le monde de l'Est etc il y a eu tout un tas aussi des savants allemands qui étaient partis en Égypte pour faire des missiles pour tirer sur Israël etc donc M. Quant a aidé à fond les américains et il a été protégé il a été protégé par les américains et ce qu'on ne savait pas c'est que Quant était tenu par la CIA on ne l'a découvert que bien plus tard donc à un moment donné il y a eu quelques décisions stratégiques qui ne me convenaient plus du tout il voulait arrêter la télécarte il n'y croyait pas ils m'ont empêché de faire la fusion avec Ingenico il y a plusieurs décisions notamment on avait développé des technologies les fameuses technologies du sans contact RFID Radio Frequency Identification ils ont vendu la société que j'avais achetée en Autriche qui s'appelait Skidata et laquelle on avait un accord j'avais un accord avec M. Hayek le patron de Swatch on faisait des montres avec une antenne et une petite puce qui permettait par exemple de payer le parking à la volée et surtout le ski à la volée tout ça ça a été arrêté vendu et je me suis révolté et comme à ce moment-là ils voulaient faire aussi une introduction en bourse ils m'ont dit mets-toi de côté on va s'en occuper ils ont envoyé une équipe ils ont mené une équipe de Californie de chez Hubert Packard je suis parti en Angleterre c'est qu'une erreur grave mais c'est vrai que mon impôt sur la fortune sur l'argent que je n'avais jamais touché était trois fois supérieur à mon salaire je n'avais pas le salaire que j'avais vu mais quand même donc je suis allé m'embriter en Angleterre ce qui était ça a été la décadence complète on m'a diabolisé on m'a ruiné on a pris tous mes avoirs mon bateau ça c'était un détail mais j'avais des actions que j'avais en Singapour etc tout ça et j'ai été diabolisé mais grave parce que par exemple David Bonnermann le patron de Texas Pacifique se permettait d'appeler le préfet des Bouches-du-Rhône il se permettait de faire un accord avec son ami de publicis Maurice Lévy et j'avais il y avait des accords opératrices de publicis qui cherchaient à savoir si je n'étais pas quels étaient les vices dans la cuirasse que j'avais est-ce que je n'étais pas un pédophile par exemple un domaine qui connaissait assez bien j'ai subi ensuite il y a eu un conflit à Londres un accord pardon un tribunal arbitral à Londres tout était pourri donc j'ai été viré ruiné diabolisé et ça a été la fin pour moi et et c'est là que au-delà de français notamment Bercy qui sont acharnés contre moi il y a eu aussi des gens comme le frère Attali Attali par exemple ce frère Jumeau Bernard Attali et le frère de Jacques Attali que je connaissais par ailleurs et que je considérais presque comme un allié en fait ils sont avérés être dans le camp de monsieur Bonnermann ils étaient exonérés voilà en 2002 cette société française a subi un arrêt des services secrets américains qui voulaient en prendre le contrôle en débarquant son fondateur donc qui était un ingénieur qui s'appelait Marc Lassu et pour le remplacer par un certain Alex Mandel qui était très étroitement lié à In-Q-Tel le fonds d'investissement technologique de la CIA In-Q-Tel un fonds d'investissement très spécial financé par le Congrès des Etats-Unis sur internet In-Q-Tel s'affiche officiellement comme une société privée travaillant exclusivement pour la CIA et la communauté du renseignement en clair la tirelire des services secrets américains reconvertis en actionnaires capitalistes cette opération d'espionnage économique qui est vraiment un cas d'école a été menée non pas via In-Q-Tel mais via un autre fonds qui s'appelle le Taxes Pacific Group c'est-à-dire TPG Capital et ce fonds d'investissement a recruté pour assurer sa représentation en France à ce moment-là Bernard Attali lequel venait de prendre la présidence de l'agence régionale de développement d'Île-de-France c'est-à-dire qu'il était chargé de la protection des sociétés de haute technologie de la région où se passe l'essentiel de l'activité économique en France les entreprises françaises on est concurrence internationale déployée de toutes parts la France a besoin de défendre ses entreprises face je sais pas au capitaux étrangers américains il y a aussi ça non on ne raisonnait pas en termes de défense nous sommes aujourd'hui dans un monde ouvert à la grande compétition on nous raisonnait en termes de promotion pas en termes de défense et récemment vous avez été embauché par le fonds de pension TPG ça n'a rien à voir avec mes missions américains ça n'a rien à voir avec mes missions est-ce que c'est compatible ça n'a rien à voir avec mes missions c'est tout à fait compatible parce que c'est le fonds qui a racheté j'aime plus voilà nous n'en serons pas plus oui nos comments à toi de partager nos comments alors attends oui je voudrais partager comment je fais comme tout à l'heure juste avant que Marc reprenne si les gens peuvent couper les micros et les caméras pour améliorer la banque passante ça sera sympa merci bon alors le même jour Attali a été interviewée à Luxembourg où il y avait un conseil d'administration enfin une assemblée générale et il se trouve que Bonderman était là évidemment puisqu'il était au conseil également représentant TPG qui avait 25 25% du capital 26% même et Attali a stoppé l'interview mais Bonderman il n'est plus loin il a pris sa valise il a balancé sur la caméra donc c'est bon c'est pour montrer les mœurs de ces gens-là et bon j'étais viré vous avez compris mais vous voyez j'aime plus en haut à gauche c'était l'usine où j'étais vous voyez d'ailleurs les palmiers ils étaient un peu petits au début ils ont grossi ils ont grandi depuis et ensuite c'est ce qu'ont fait les américains ils ont fusionné j'aime plus avec Axalto pour faire Gemalto Axalto est une filiale de Schumerger qui fait la carte à puce de notre concurrent mais qui était loin derrière nous mais ils ont fait une joventure et je pense que Axalto est une bonne part du capital tout ça évidemment béni par TPG pourquoi ? parce que Schumerger qu'on croit être une société française et surtout une société américaine elle a tout son siège à Houston parce que c'est une société qui est dans le pétrole aussi surtout et leurs finances se sont gérées depuis Curaçao qui est un paradis fiscal donc ça convenait très très bien à TPG qui s'est retiré sans perdre trop d'argent finalement et donc Gemalto est devenue la société qui fait Gemalto c'est Gemplus alors il y a eu pour la première fois d'ailleurs les sociétés ont perdu de l'argent il y a eu des licenciements et donc il y a eu des grèves bon j'étais pas du tout dans le coup j'étais viré de toute façon je dois vous dire qu'il n'y a jamais eu de grève chez Gemplus il n'y avait même pas de syndicat ici il y avait un syndicat maison parce qu'on est obligé d'avoir des représentants mais les syndicats traditionnels n'avaient pas droit de citer parce que les employés n'en voulaient pas parce que beaucoup des premiers recrutements que nous avons fait c'était des gens de Thomson qui étaient virés de Thomson à Aix-en-Provence notamment et donc ces gens-là avaient subi plusieurs licenciements ils avaient vu comment ils étaient protégés par le syndicat et donc ils ont estimé qu'il n'y avait pas d'un syndicat et je crois qu'ils s'estimaient heureux ils étaient bien payés et pris en considération bon malheureusement il y a eu cette erreur grave qui a été faite de laisser rentrer le Louvre dans la bergerie ce que m'avait dit d'ailleurs monsieur Allermain qui m'avait dit vous laissez entrer le Louvre dans la bergerie est-ce que vous êtes conscient c'est-à-dire que lui il en savait beaucoup plus que moi et je dois vous dire quand même alors la bonne nouvelle c'est que c'est Thalès qui a pris le contraire aujourd'hui donc ça y est Thalès a racheté Gemalto malheureusement il y a eu beaucoup de dégâts de fait il a été dit qu'à l'époque s'il y avait eu un génie cour j'aime plus et ça nous avait laissé faire la société cette société devrait peser entre 10 et 15 milliards d'euros aujourd'hui dans son 4 ou 5 milliards ce qui n'est pas mal mais le métier aussi a vraiment changé mais ce que je dois vous dire quand même c'est que malgré cela l'espionnage continue aujourd'hui la carte la carte SIM notamment n'est plus forcément le véhicule privilégié pour espionner puisqu'il y a les GAFA qui sont là ou les GAFAM qui sont là avec en plus les câbles les câbles sous-marins et je ne suis pas sur le vu il y a 15 jours Angela Merkel s'est plainte à nouveau parce qu'elle a réalisé qu'elle a été espionnée elle a été espionnée par la CIA et la NSA depuis le Danemark donc vous voyez l'espionnage continue la situation de S. Snowden Edward Snowden qui a dû s'abriter en Russie il a déclaré récemment alors qu'il venait il travaillait pour la NSA et la CIA lui mais il a dénoncé quand même il a été un lanceur d'alerte c'est pour ça qu'il a dû s'abriter en Russie mais 7-8 ans après donc il a dit nous avons été très naïfs trop naïfs lui-même qui était dans le dans le métier entre guillemets bien il a il ne réalisait pas à quel point l'espionnage américain était développé alors c'est pour ça que j'ai des excuses je n'ai rien vu venir et bon ça fait le ça fait l'objet d'un livre il y a la partie sympathique glorieuse montée aux étoiles et il y a la chute mais oui voilà il est sympa alors je vais vous montrer autre chose sympa c'est ça les chinois m'ont rapproché ils ont dit votre livre vous intéresse beaucoup on aimerait une version un peu adaptée il y a des anecdotes qui ne nous intéressent pas trop le capo en tout ça mais faites-nous une version beaucoup plus orientée vers le business les affaires la chute et ils avaient un gros problème ils ne savaient pas traduire le morpion le jeu de morpion ils ne savaient pas comment le traduire on leur a suggéré un ami leur a suggéré le jeu de go donc vous voyez le jeu de go avec les pions noirs qui sont la CIA et le pion doré qui est le j'aime plus donc voilà et c'est grâce à grâce à ce monsieur ici qui s'appelle Frédéric Pierucci qui a été en prison pendant deux ans il était le patron de Halfton les chaudières général électrique a réussi à prendre le contrôle de Halfton avec l'appui de la CIA mais il a il a été il a été accueilli à l'aéroport à New York et ils l'ont mis en prison pendant deux ans et ils l'ont relâché que lorsqu'il a reconnu qu'il était coupable alors que ce n'était pas du tout le cas pour votre information j'ai échappé à la prison mais par miracle parce que j'étais allé à Cuba pour titre personnel et on m'accusait d'avoir violé l'embargo américano-cubain et c'est vrai que mon usine de de Mexique avait vendu 21 cartes pour un projet d'autoroute à Valadero à Cuba et j'étais absolument pour rien 21 cartes et c'était des cartes qui n'avaient aucune valeur stratégique donc grâce à monsieur Pierucci on a terminé relation avec l'éditeur Pierucci a vendu 20 000 livres en France alors qu'il a eu une très bonne promo nous on n'a pas eu de promo on était obligé de faire de l'auto-édition les gens ont peur d'avoir des procès parce que tout ce qu'on raconte alors que tout ce qu'on racontait est documenté et on a fait de l'auto-édition mais grâce à lui on a été mis en relation avec l'éditeur chinois et c'est le premier éditeur chinois que connaît d'ailleurs Jean-Claude Bonmartin qui est parmi nous aujourd'hui et le bouquin est en train de sortir en ce moment alors quelque chose qui n'a jamais été prémédité c'est la dédicace que nous avons fait dans le livre d'origine qui est en noir ici et c'est le bouquin je le dédie à l'INSA de Lyon parce que je crois que tout ce qui m'est arrivé lorsque je devais être prof de gym j'ai quitté le paysan basco-berni qui quitte son pays il va à Lyon et grâce à l'INSA il a pu avoir une carrière assez intéressante pittoresque dramatique parfois mais vraiment c'est grâce à l'INSA que cela s'est fait et il y a un petit rajout aujourd'hui qui ait fait un petit clin d'œil aux Chinois de façon parce qu'en Chine aussi la Chine nous a beaucoup aidé à l'époque mais on les a aidé également donc voilà la dédicace qui a été faite et encore une fois jamais d'avis je pensais qu'il y aurait une manifestation comme ce soir où je pourrais parler de j'aime plus parce que je me suis terré pendant 15-20 ans je me suis terré et c'est là que j'ai commencé à travailler sur l'avenir sur d'autres projets qui n'ont plus rien à voir avec les puces pratiquement rien voilà donc c'est la partie futuriste que je vais aller très vite vous avez vu que j'ai passé toute ma vie à faire du petit de l'infinièrement petit d'une puce par d'un transistor par puce à un million de transistors par puce tout ça c'est la miniaturisation et le piment d'Espelette que vous voyez là c'est un petit piment qui est très savoureux et qui pique pas mal donc c'est un clin d'œil alors oui juste pour information une mémoire dans les années 60 chez IBM 375 mégabytes alors qu'une clé USB est bien plus bien plus puissante elle pesait une tonne ou plus elle était tellement chère qu'on l'a louée et c'est même l'armée américaine qui l'a louée c'était même pas les entreprises et vous voyez les progrès qui ont été faits aujourd'hui dans la poche dans notre poche avec le téléphone portable nous avons plus de capacité de calcul que les ordinateurs qui ont envoyé les ondes sur la Lune et sachez que récemment et très récemment même Intel n'est plus dans la course ce sont des sociétés asiatiques qui sont à Taïwan TCSMC ou Samsung en Corée qui sont capables de faire des puces avec une complexité incroyable la loi de Moore de Gordon Moore dont vous avez parlé tout à l'heure elle est dépassée on est aujourd'hui à mettre 50 milliards de transistors par puce 50 milliards de transistors par puce parce qu'on est capable de graver dans le nanomètre avant absolument fantastique donc voilà et je voudrais appliquer cette démarche de l'infinièrement petit à d'autres technologies notamment l'énergie distribuée mais par petites par petites unités grâce au soleil au vent à la biomasse à partir du moment quand on a l'énergie on peut traiter l'eau la purifier ou la dessaler je vous montrerai ça tout à l'heure donc l'eau l'eau potable des endroits où elle manque notamment en Afrique et aussi la communication à distance grâce à l'internet grâce à la wifi et bientôt aussi grâce à la li-fi la li-fi c'est-à-dire utiliser la lumière pour communiquer et transmettre des données donc nous avons pour cela un projet extraordinaire dans les Pyrénées Atlantiques à Hortèze où je suis né où je trouve l'environnement qu'il faut pour développer une université un campus universitaire pour éduquer les gens français petits agriculteurs ou africains ou africains à faire une culture sobre en utilisant une eau de façon très 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 précieuse en utilisant évidemment les énergies renouvelables tels surtout le photovoltaïque un peu l'éolien mais surtout la biomasse et voilà ce que nous sommes en train de faire nous avons lancé à Hortèze mais ça fait presque 10 ans que nous y travaillons nous avons un autre projet dont je ne peux pas parler trop aujourd'hui mais c'est un projet qui s'appuie sur le fait que nous avons accès à la deuxième réserve foncière de France sachant qu'aujourd'hui la France a pris un retard fou sur les énergies renouvelables bon il y a du dans l'aile sans jeu de mots mais sur le photovoltaïque on arrive en butée parce que si on veut installer des fermes solaires on commence à grignoter sur les 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 donc 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 personne je ne savais pas le faire s'il vous plaît merci de couper votre micro ok donc Marc je profite pour te dire que c'est 50 minutes pour le timing ok bon j'ai fini j'ai fini j'ai vu la prochaine slide juste rapidement bon là vous avez les deux concepts tout en un et small is beautiful donc les énergies je viens d'appeler le potable la collection numérique il n'a pas entendu celui-là bon je le cherche oui je le cherche tu n'as qu'à tout couper et puis nous remettre nos micros Franck ouais moi je n'ai pas envie de couper Marc c'est ça le problème non non deux minutes bon là je vais aller vite deux secondes l'agriculture l'eau, énergie, agriculture je vais vous montrer la diapositive suivante ça c'est les unités alors c'est des unités de désolement d'eau de mer en Angola et en Maxime n'a pas coupé son micro ça y est voilà Marc réactive ton micro s'il te plaît j'ai dû couper à cause de la personne box voilà donc voilà des unités qui permettent de désolement de mer grâce au soleil en bord de mer qu'il y a du vent on a des petites éoliennes qui sont notre design notre propriété et on peut faire jusqu'à 15 millilitres par jour avec une petite unité comme ça d'une eau qui est très très potable elle est tellement potable elle est tellement pure qu'il faut la reminéraliser mais sachez aussi qu'on est capable de récupérer entre 200 et 400 kilos de sel de très haute qualité par jour et le système se paye automatiquement grâce aux revenus liés au sel ça c'est un produit alors tout ça c'est comparé à des usines des désolements de mer qui sont atroces ce sont des usines qui coûtent très cher il faut un à deux ans pour les construire elles utilisent des énergies fossiles comme le pétrole pour être pour être pour fonctionner et surtout elles balancent la saumure à la mer ce qui tue tout les coraux les poissons se tirent les algues etc donc nous n'avons pas ce problème là parce que nous la saumure on la récupère et on récupère le sel eux ils ne peuvent pas les quantités sont trop importantes et enfin quelque chose qui nous tourne vers l'agriculture en particulier avec tout des systèmes de serres ou d'ombrières je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait plus mettre de photovoltaïque sur les terres agricoles en revanche on a des ombrières qui permettent de recouvrir des arbres fruités des cultures comme le kiwi voire un jour peut-être la vigne les agrumes en Corse non seulement on les protège contre le froid contre le gel contre la grêle mais on fournit de l'énergie donc ça c'est assez exceptionnel et bon on peut faire tout un tas de choses utiliser l'eau goutte à goutte cultiver les algues ce qu'on appelle aussi l'aquaponie par exemple on cultive des plantes mais on nourrit les poissons en bout de ligne et les déjections des poissons serbes comme fertilisant pour les plantes tout ça c'est géré de façon numérique avec des objets connectés etc et tout ça ça va être développé en France et notamment pour nos petits agriculteurs et pour les gens comme les africains ou les gens des îles voilà et je crois que voilà il y a une vidéo qui doit passer ok ok on on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On s'entend, on te voit. Oui, alors voilà. Vous me voyez ? On te voit. Bon, alors, le produit que vous venez de voir est un produit hybride qui marche avec le soleil et le vent et c'est un système d'éclairage et on n'a pas besoin de tirer des câbles, etc. C'est totalement autonome. Une autonomie, mais qu'il n'y a pas de soleil, qui est presque de huit jours. Et s'il y a du vent, c'est encore mieux. Bon, ce produit, il a été installé en Australie face à la barrière de corail à Cairns. Il y en a en France, il l'est installé ici, en Provence, etc. C'est un produit, on a toute une gamme. Mais au-delà de l'éclairage, on a la Wi-Fi, on a les camarades de surveillance, bien sûr. On a aussi la possibilité d'utiliser la Wi-Fi, c'est-à-dire l'utiliser la radio pour communiquer. On utilise la lumière avec un débit qui est 20 fois supérieur au Wi-Fi et aussi avec beaucoup plus de sécurité parce que chaque lampe est personnelle. Alors que le Wi-Fi, on peut stationner à travers les cloisons, etc. Donc voilà, c'est un des produits que nous avons. Mais tout ça, ça va faire, ça va exposer. Ça va être bien mieux que la carte à puce. Croyez-moi, il y a une équipe avec moi de gens très motivés. Et enfin, on commence à voir intéresser les pouvoirs publics, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Merci pour votre attention. Vous voyez, je suis redevenu le berger pyrénéen, Basco-Bernet, aux couleurs du Pays Basque. Et voilà. Comment ça marche ? Je voulais vous dire merci. Merci, Marc. Merci pour toutes ces infos. Et donc, nous allons pouvoir passer à la session questions-réponses. Merci. C'est parti !